Moi cette voix m'est apparue un jour à la radio, quand on a annoncé sa mort. J'avais 17 ans, c'était en 1977, et j'entends le Castadiva, qui était un des airs qu'elle chantait le plus sublimement. Et je suis immédiatement happé par cette voix, parce que c'est une présence incroyable qu'elle a. Vous savez, c'est des gens d'ailleurs presque des mêmes années, comme Edith Piaf ou Jacques Brel. Ils sortent du haut-parleur et ils viennent auprès de vous pour vous raconter la vie, pour vous raconter les tourments, pour vous raconter l'extase, le bonheur, etc. C'est des gens qui sont pleins et qui ont une voix pleine de toute l'histoire de l'humanité. J'ai voulu découvrir Callas, et elle m'a emmené dans tout le répertoire qu'elle avait magnifié. Elle a ajouté à la dimension du chant, la dimension du théâtre. Et comme moi je suis un fou de théâtre, tout d'un coup je me rendais compte que oui, le chant c'était peut-être la manière la plus belle, la plus sublime de dire les émotions et de créer des émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada